Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Terre du passé. Voilà quelques mois maintenant que je n'ai pas posté de vidéo. Ce n'est pas que je vous ai oublié ou que j'ai décidé d'abandonner la chaîne, bien au contraire. Mais j'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps. Toutefois, je ne vais pas m'en plaindre. Outre le fait que ça fasse bouillir la marmite, j'ai eu l'opportunité de récupérer pas mal de matériel pour pouvoir vous raconter de chouettes histoires. Telle que la vie d'une carotte sédimentaire ou encore celle d'un peuple qui vivait sur une petite île perdue de l'océan Pacifique. Mais ça, ce sera pour plus tard. Hey ! Salut tout le monde ! Quoi ? Va encore falloir attendre pour voir la série sur l'île de Pâques ? Mais t'es sûre qu'elle va sortir un jour, cette série ? Oui, oui, elle va sortir bientôt et il n'y aura plus à attendre très longtemps. Bon, si tu le dis. Mais à part ça, ça fait vraiment plaisir d'être de retour. Oui, ça tu l'as dit. Et aujourd'hui, j'ai bien envie de vous parler d'un événement auquel j'ai participé et qui s'est déroulé les 12 et 13 juin derniers sur le campus universitaire de Bordeaux. Le tremplin, changement climatique, se préparer à vivre sur des territoires différents. Il a été organisé par le réseau régional de recherche Futurs Actes, porté par Benoît Sautour et Denis Salle et soutenu par l'université de Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine. Cet événement portait sur le changement climatique en Nouvelle-Aquitaine à l'interface Science-Société. Ah, tu t'es intéressé à la Nouvelle-Aquitaine ? On quitte l'aspect global de la série sur le GIEC du coup. Ça concrétise un peu le sujet parce que c'est vrai que parler du changement global, c'est intéressant et sans doute que ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. Mais avoir un point de vue un peu plus proche de nous, c'est pas forcément plus mal. Et ça consistait en quoi, juste ce tremplin ? En effet, regarder le changement à l'échelle de la région, c'est une bonne chose. Et ça permet de se rendre compte que le changement climatique est bien là et qu'on le prend de plein fouet. Même si on n'est pas les plus touchés sur Terre, on dépasse quand même la moyenne mondiale concernant le réchauffement. Au programme du tremplin, deux demi-journées de discussions, de questionnements, de retours d'expérience, de tables rondes et d'ateliers sur la thématique de l'adaptation des territoires en transition de la région Nouvelle-Aquitaine face au changement climatique en cours. Waouh ! Dit comme ça, c'est totalement indigeste ! Attends, tu as dit adaptation de la transition de l'Aquitaine climatique ou... ? Presque. L'adaptation des territoires en transition de la région Nouvelle-Aquitaine face au changement climatique. Ok ! Donc ma question c'est, c'est quoi un territoire en transition ? Et c'est une très bonne question ! Je sais, je suis là pour poser les bonnes questions ! Territoire en transition. Prenons déjà le terme de territoire, issu du latin territorium, lui-même issu du latin terra, qui signifie terre, sol. Le territoire est une étendue de terre présentant des caractéristiques particulières. Par exemple, un centre-ville est un territoire urbain d'une surface définie, rarement plus de quelques kilomètres carrés, et occupée par des humains. Ou encore, la vallée de la Leire est un territoire naturel d'une surface de plusieurs milliers de kilomètres carrés, dont les limites sont définies géologiquement parlant ou écologiquement parlant. D'accord, donc un territoire peut faire des tailles différentes et être occupé par des êtres vivants. Genre, en ville, ce sont des humains, et dans la vallée de la Leire, ce sont surtout des arbres et des végétaux. On est d'accord là-dessus ? Oui, c'est ça. Mais c'est pas un peu bizarre de parler de territoire sans choisir des surfaces définies ? Genre, on regarde l'évolution d'une zone de 100 kilomètres carrés, point barre ? Parce que ça permettrait de faire des trucs comparables, non ? Parce que là, si tu compares le centre-ville de Bordeaux, qui fait genre 50 kilomètres carrés, et la vallée de la Leire, ben, je suis pas sûre que ce soit super pertinent, quoi. Alors, je comprends ton raisonnement, mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que FuturAct s'intéresse aux changements fonction des territoires. Hein ? Je m'explique. Quand on regarde le centre-ville de Bordeaux, dans le cadre du changement climatique, on s'intéresse essentiellement aux phénomènes d'îlots de chaleur urbains. C'est un phénomène qui se produit notamment en plein été, durant les périodes de canicule. Comme les centres-villes sont généralement très urbanisés et bétonnés, sans végétation ou presque, il n'y a pas de fraîcheur apportée par une végétation protectrice. La chaleur s'accumule dans les trottoirs, dans les goudrons, dans les façades des bâtiments, qui rayonnent et induisent des zones brûlantes, où il est difficile de vivre. À l'inverse, quand on regarde la vallée de la Leire, recouverte d'une immense forêt de pas maritime, on va essentiellement s'intéresser aux risques de sécheresse et d'incendie. Donc, entre ces deux territoires très différents, on ne regarde pas les mêmes enjeux. C'est pour ça que Futurs Actes s'intéressent à la notion de territoire, parce que les enjeux varient en fonction des environnements, des surfaces et de leurs caractéristiques. D'accord. Donc, en fait, il faut regarder le territoire en fonction de ses enjeux. Ok. Et donc, à partir de ça, on fait quoi ? Eh bien, on cherche des solutions d'adaptation au changement climatique. Oui. Alors, encore une fois, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire des solutions d'adaptation au changement climatique ? Ils cherchent, genre, comment arrêter les incendies et refroidir les villes ? Dans le cas de nos deux exemples, oui, c'est ça. Et des solutions sont proposées, comme, par exemple, les ruelles vertes au Québec, où ils végétalisent les rues pour apporter de la fraîcheur par des plantes et réduire les surfaces bétonnées. Hum, ok. Donc, si je résume, l'adaptation des territoires au changement climatique, c'est trouver des solutions pour venir contrecarrer le réchauffement climatique et éviter qu'on meure de chaud, c'est ça ? Alors, oui et non. Parce que le réchauffement climatique, même s'il est le fond du problème qu'il faut traiter, il n'est qu'un des éléments du changement climatique. Prends, par exemple, la zone de Soulac, dans le nord du Médoc. La ville présente un enjeu submersion important, notamment durant les épisodes de tempêtes qui détruisent la côte et mettent les populations en danger. De plus, pour contrecarrer le réchauffement climatique, la solution la plus simple et la plus efficace est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre un équilibre et que le climat se stabilise. La solution la plus simple. Oui, je ne dis pas que c'est simple à mettre en pratique. Mouais. L'adaptation dont on parle ici, c'est de faire face aux changements qui sont en cours et s'y adapter avant de se les prendre en pleine face. Ce sont des actions à mener qui, toutes ensemble, devraient contribuer à réduire notre impact sur le climat, mais qui, surtout, éviteront de vivre des épisodes mettant en danger les populations, les infrastructures et les écosystèmes. Je ne suis pas sûre de bien comprendre, là, en fait. Bon, alors, si j'essaye de reformuler, l'adaptation au changement climatique des territoires en transition, c'est trouver des solutions pour les sociétés humaines qui sont confrontées à des difficultés qui n'existaient pas avant ou pas à la même échelle ni avec la même récurrence, comme un risque de submersion accrue sur les côtes, un risque d'incendie majeur dans les forêts, une sécheresse agricole estivale plus longue, bref, ce genre de choses. Et là, ce ne sont que quelques exemples, bien sûr. Donc, trouver des solutions pour faire face aux changements que l'on est en train de vivre, dont on ne connaît pas encore la finalité. Ouais, en gros, on cherche à être un matelas à mémoire de forme pour se mouler au changement plutôt que d'être une plaque de verre qui se prend un caillou et qui pète au premier choc. Voilà, c'est ça. Agir pour le mieux en faisant tout pour limiter notre impact sur le climat et l'environnement. Et s'adapter au changement. Et justement, l'adaptation était au cœur des réflexions et des préoccupations au cours du tremplin 2023. Ah oui, la fameuse adaptation des territoires en transition. Donc, si je reformule, s'adapter, c'est prendre l'habitude. Alors, c'est le fait de s'habituer aux changements qui vont se produire dans la région. Oui, et s'adapter, c'est aussi permettre à l'économie de tenir le coup. Mais nous ne faisons qu'effleurer la surface de ces questions, ici. Il faut un vrai débat, une vraie table ronde, une vraie discussion avec des spécialistes sur ces questions, donc des chercheurs, mais aussi des acteurs de la société pour nous expliquer les enjeux environnementaux, les idées qu'ils ont eues, les solutions qu'ils ont trouvées, celles qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas marché non plus, des politiques pour nous donner les enjeux économiques et des sociologues pour nous expliquer les enjeux sociétaux. Et justement, c'est ce que Futuract a fait durant son troisième événement annuel, réunir des personnes de toute cette discipline et plus encore, pour leur permettre de discuter, de commenter, d'apporter des informations et d'échanger aussi avec les citoyens et les citoyennes présents durant l'événement. Hum, cool ! Mais du coup, c'est passé ton tremplin là ? À quoi ça sert d'en parler ? Eh bien en fait, j'ai été embauchée par Futuract pour aider à l'organisation du tremplin Changement climatique. Entre autres, j'ai filmé l'intégralité de l'événement. L'enregistrement vidéo n'est pas forcément parfait, mais toutes les interventions ont été filmées et j'en ai fait des vidéos qui paraissent chaque semaine sur la chaîne de Futuract. N'hésitez pas à aller la voir, vous trouverez son lien dans la description. Il y a une playlist en fait sur l'événement tremplin. Je vous recommande vivement d'aller les découvrir parce qu'elles sont riches et très intéressantes. Ah oui, je m'en rappelle ! Il y avait ce Québécois, Alain Brouque, c'est ça ? Alain Bourque, d'Ouranos. Ouais, c'est ça ! Il nous a parlé du changement climatique dans le Québec arctique. C'est lui qui nous a parlé des ruelles vertes notamment. Et puis il y avait des lycéens du Béarnes dans les Pyrénées. Tu sais, ils ont mené une action depuis même trois ans pour certains pour protéger des territoires pendant 99 ans, un truc comme ça. Oui, alors plutôt que de spoiler les contenus des interventions, je propose de vous partager un petit teaser de l'événement histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Un teaser ? Tu sais faire ça toi ? Disons que je m'y suis essayée. Cool, je suis curieuse de voir ça. Et donc, pas de synthèse de ce qui s'y est dit ? Si, mais plus tard, parce que toutes les vidéos ne sont pas encore sorties sur la chaîne de Futurs Actes. La dernière sort fin septembre et donc la synthèse sera en octobre pour faire la fin de la diffusion de ces vidéos. Ok, en attendant, moi je veux l'histoire de l'île de Pâques. Bientôt. Sur ce, chers amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, mettez un pouce en l'air et laissez un commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite sur terredupassé.com Et attention, teaser ! Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux pour ce déjà troisième tremplin du Réseau Futurale. Les impacts du changement climatique à l'échelle d'une région. Accumuler le citoyen aux sciences, donner en ligne de l'éducation aux jeunes. En fait, un peu partout, comme partout ailleurs dans le monde, le climat se transforme et se transforme de façon encore plus significative en valeur absolue au Canada. Réaliser qu'il faudra tout de même absolument atteindre la carboneutralité. Cette année, elle est marquée par le salut Accélération. Nous, maintenant, on peut s'agir, on peut bouger et on peut bouger. Moi, je suis surtout là pour défendre les causes que je partage et toute ma vie importante. C'est en principe l'écologie et la sauvegarde de la planète. L'île de Bac. L'île de Bac. L'île de Bac. L'île de Bac. Tchuss !